L'association Génération 22, elle nous a donné tout un lot d'informations hyper concrètes. On a rencontré tout de suite d'autres parents qui disaient, nous, ça, 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 rencontrer des professionnels qui sont dans la recherche dedans, qui savent vraiment ce qui se passe, qui cadrent vraiment. Du coup, on a quelque chose qui fonctionne et qui protège vraiment et les familles et l'enfant. Alors que si on suit les choses un peu classiques, c'est vraiment déjà qu'on galère. Mais alors là, c'est pas possible, il n'y a pas de solution. On ne sait pas ce qui se passe, c'est complètement trouble. Donc, pour les parents, moi, je les incite vraiment à ne pas rester dans leur truc, à aller voir les assos et vraiment tout de suite, et d'y aller. Comme ça, ça soulage aussi de voir d'autres personnes qui... On voit les difficultés, ça permet aussi de prendre de la distance, de ne pas être trop dans le déni par rapport à ce qui arrive aux enfants. Enfin, voilà, de garder, en fait, la tête hors de l'eau, quoi. C'est bon pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, de prendre les choses, en fait, de comprendre tout de suite qu'il y a un signal d'alerte plus, plus, plus qui est là, et que tout le monde va être impacté, et qu'il ne faut surtout pas s'attendre à la moindre aide autour de soi, dans le sens où les familles, où il y a tout un tas de personnes qui pourraient penser qu'il y aura une compréhension, qu'il y aura de l'aide, etc. Surtout, se dire que, bah, si ça ne réagit pas tout de suite, ce n'est pas la peine de se battre, ou non, ce n'est pas la peine, on laisse tomber, on fait les choses qui marchent, et on y va, quoi. Il faut se ménager, il faut se dire que ça va être chaud. Ça va être chaud, donc ça veut dire besoin de beaucoup de temps pour aller voir les professionnels, beaucoup de temps pour prendre, enfin, savoir qu'on va avoir besoin de temps soi-même pour respirer, donc s'organiser au plus vite, voilà, se dire la priorité, où est-ce qu'elle est, en fait. Ce qui va permettre de dégager, en fait, tout un tas de choses qui semblent, en fait, je ne sais pas, qu'on aurait eu envie de faire, mais au final, ce n'est peut-être pas si utile, en fait, de prioriser. Donc ça, ça me semble vraiment utile, parce que de la ressource, il va en falloir, en fait. Et si on veut se garder une vie de famille qui fonctionne, un couple qui fonctionne, faire des choses qui nous plaisent, il va falloir faire un certain nombre de choix, et assez vite, quoi, le comprendre. Voilà. Et se faire confiance à soi aussi. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501